... Donc une fin de saison assez faste avec ce championnat du monde du 17 au 20 septembre. Certains vont concourir pour le titre Espoir, c'est le cas d'Audrey Merle. Certains autres pour la grande finale pour les élites, avec notamment Dorian Connix, Pierre Lecor et David Hauss, qui vont tenter d'aller chercher un dossard pour les Jeux Olympiques. On aura ensuite début octobre le championnat de France, puis ils seront quatre à s'envoler pour les Jeux Mondiaux Militaires, avec Aurélien Raphaël, Dorian Connix, Pierre Lecor pour les hommes, et puis Audrey Merle, récente nouvelle recrue de l'armée des champions, qui fera honneur à son maillot, à sa trifonction sur ces Jeux Mondiaux Militaires. La particularité de ces Jeux Mondiaux Militaires, c'est de pouvoir partager une compétition avec d'autres disciplines, pas uniquement que le triathlon, voire d'autres sportifs dans une unité de lieux. Ce qui se voit rarement, c'est soit aux Jeux Olympiques, soit aux Jeux Européens, qu'on rencontre ce genre de configuration. Donc ça fait en quelque sorte une répétition générale. Après, c'est un environnement un peu différent, puisqu'il n'y a pas les mêmes enjeux. Là, on est dans une relation de donnant-donnant, c'est-à-dire que c'est bien d'être soutenu toute l'année par l'institution militaire, c'est bien aussi de rendre, et pour des sportifs, pour nos triathlètes, la meilleure façon de rendre ce que l'armée leur offre, en termes de soutien, de confiance, c'est de pouvoir s'illustrer sur ces Jeux Mondiaux Militaires, en allant chercher la médaille et le titre, assurément. Oui, alors il y a certains pays qui jouent le jeu de ces Jeux Mondiaux Militaires, c'est-à-dire qui ont certains de leurs meilleurs triathlètes nationaux, qui sont également militaires, qui vont jouer le jeu de ces Jeux Mondiaux. La grande inconnue sera de savoir un peu dans quel état de forme et avec quelle envie, quelles ambitions ces triathlètes vont se présenter au départ de ces Jeux Mondiaux Militaires. La seule certitude, c'est la détermination de nos triathlètes français. La Fédération Française de Triathlon soutient tous les sportifs et la délégation française, tous ensemble pour la victoire pour les Jeux Mondiaux Militaires Among Young.